Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Commissaire et tout d'abord je voulais vous féliciter pour la stratégie effectivement qui a été publiée hier et qui représente, on l'a dit, dans ses ambitions invéritables pas en avant pour mettre en valeur la question de la protection de la santé et de l'environnement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que plusieurs de mes collègues sont intervenus sur ce sujet mais la question que l'essentiel des priorités que le Parlement a formulées lors de la résolution sont présents effectivement dans cette stratégie remet aussi le fait que le travail entre les institutions est porteur et que nous avons partagé effectivement une grande partie de cela avec la société civile. J'aurais pour ma part trois questions par rapport à cette stratégie. La première concernant la notion d'usage essentiel, comme nous l'avions souligné dans notre résolution, la définition proposée dans le protocole de Montréal nous semble une bonne chose. Mais quelles seront concrètement les modalités et les acteurs qui seront impliqués dans la définition des critères ? Quel sera notamment le rôle du Parlement dans ce travail ? La deuxième question, j'aurai la même question concernant la définition des chimiques sûrs et durables, ce qu'on appelle les sûrs et durables par design. Par qui et comment seront décidés ces critères ? Et ces critères intégreront-ils une dimension de la durabilité des chaînes de valeur ? Enfin, vous avez fait allusion tout à l'heure à la notion du pollueur-payeur. Il me semble que cette notion de pollueur-payeur permettrait d'encourager les industries à ne plus produire et aller plus vite dans les stratégies de produits de substitution. Dans votre réponse, vous n'avez pas été très clair. Est-ce que vous pourriez éclaircir votre adhésion à ce principe de pollueur-payeur ? Merci. Merci. Merci.